C'est vraiment assez exceptionnel. Les dernières semaines ont été une période faste pour l'industrie touristique. La région a même été la destination numéro un au Canada lors des deux premières fins de semaine du Carnaval, avec 71 % et 83 % de taux d'occupation dans les hôtels. Des données qui confirment l'intérêt des touristes pour Québec. On voit des chiffres et un échalandage incroyable pour la destination. Au niveau du volume sur notre site Web, les demandes, les recherches dans les réseaux sociaux, c'est du jamais vu. Pour nous, pour la ville de Québec pendant le Carnaval et les Pee-wees. Avec le temps doux, les touristes abondent dans les rues du Vieux-Québec et viennent profiter des différentes activités. On avait acheté des vêtements encore plus chauds, donc c'est plus facile que ce qu'on croyait, donc c'est plutôt sympa. La température hors des normales de saison n'a pas affecté la demande. On surveillait ça de près, mais c'est sûr que aussi les gens sortent plus. J'étais un peu partout hier pendant le Carnaval, puis il y avait du monde en ville. Les activités de février à Québec profitent aux hôteliers. On a une hôtellerie incroyable, une qualité d'accueil hors pair, mais sans les événements comme le Carnaval de Québec, on ne pourrait pas meubler toujours nos chambres d'hôtel, les occuper. Le constat est le même pour les restaurateurs. C'est sûr, janvier, on a toujours une baisse, mais après ça, février est super, super bon. Ça fait du bien. Le Carnaval, c'est toujours une belle activité. Le tournoi Pee-wee, c'est une belle semaine de l'année. Les Pee-wee qui arrivent, c'est le fun, c'est de la nouvelle argent, c'est de l'argent qui vient de l'extérieur. Les Américains avec le taux de change, c'est super bon pour l'économie de la ville. C'est très, très bien. Bien que le Carnaval soit terminé, l'élan pour le tourisme dans la région ne s'essouffle pas, avec le tournoi international de hockey Pee-wee qui se poursuit jusqu'au 18 février. Marie-Pierrois, TVA Nouvelles, à Québec.